Hey salut et bienvenue dans cette vidéo, c'est tellement bizarre ce que je suis en train de regarder là aujourd'hui Hier je me suis endormi vachement tard à 23h au lieu d'aller dormir, je suis tombé sur une chaîne hollandaise de type qui s'appelle Drugs Lab En fait les mecs ils testent des drogues en laboratoire et je trouve ça absolument génial parce qu'ils les testent du coup Mais en quelque sorte pour la science, c'est à dire qu'ils décrivent ce que ça te fait physiquement Ils décrivent la drogue, ils décrivent les effets, ils décrivent les précautions et tout à prendre Et enfin je sais pas, moi je trouve ça intéressant parce qu'on avait déjà fait une fois une vidéo sur la drogue comme ça Mais je trouve ça intéressant parce qu'en soi, quelqu'un qui veut tester un truc, tu peux pas l'en empêcher Donc autant être averti quoi Et du coup depuis ce matin, je me suis endormi là dessus Et depuis ce matin, je plonge un peu là-dedans, je regarde des podcasts sur la DMT, je sais pas si tu connais C'est une des drogues les plus puissantes du monde Enfin c'est pas vraiment une drogue dans le sens où c'est pas du tout addictif Et en plus c'est quelque chose que l'humain produit lui-même C'est des trucs que l'homme produit au moment de naître et au moment de la mort si tu veux C'est une substance qui est dégagée notamment par le foie et les poumons Et c'est quelque chose qui te donne quelque chose de proche de l'expérience de mort imminente Et apparemment ça change les vies des gens Et du coup je m'intéresse un peu à des auteurs de fil en aiguille Il y a des livres que je veux lire et tout C'est un peu délirant tu vois, je t'avoue Mais moi je suis un peu perché et je me rends compte finalement que Tu sais des fois je me demande Mais putain mais au final Enfin tu viens de dire hier que la communication c'est ta passion et tout Mais au final je sais pas, il n'y a pas d'histoire de... Je suis juste intéressé, enfin C'est juste fascinant les problèmes humains tu vois Et les façons d'y résoudre Enfin il y a tellement de domaines qui sont fascinants je trouve Et c'est tellement dommage en fait de se limiter à une seule thématique Tu sais, s'il y a un truc qui te fascine et que tu as envie d'apprendre Mais fonce tu vois Genre il n'y a pas de... Tu vois dans la nature il n'y a pas de règles de cadre ou quoi Tu t'apprends juste ce dont tu as envie Et c'est fascinant tout ça Et du coup bon là j'ai beaucoup beaucoup réfléchi Je voulais faire une séance de sport histoire de faire reposer un peu tout ça Et on en reparlera à l'occasion tu vois Mais tu sais quoi, laisse moi te dire quelque chose Et c'est là que justement c'est super important d'avoir plusieurs centres d'intérêt Parce que parfois tu... C'est facile de se laisser trop happer dans un truc qui t'intéresse tu vois De se laisser vraiment engloutir, un peu noyer dans l'info Et c'est là que des fois tu peux faire des burn-out C'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir plusieurs centres d'intérêt Et qui mobilisent plusieurs aspects de la vie Là par exemple tu vois le sport C'est intéressant de mettre de la diversité tu vois Quand tu as été beaucoup dans quelque chose d'intellectuel Boum tout de suite aller faire du sport Mais vraiment je dois te dire Tu dois connaître ce sentiment Mais il n'y a rien de plus fascinant et de plus plaisant Que de découvrir un nouveau domaine Découvrir des nouvelles personnes inspirantes Des gens qui t'intéressent Et de savoir que tu vas plonger là-dedans pour les prochains jours Il n'y a rien de plus satisfaisant que comme sentiment quoi Allez c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? On dirait que c'est un avion mais il n'y a pas de traces blanches ni quoi Et ça va vachement vite Est-ce que je suis en train de capturer un ovni ? Est-ce que tu le vois déjà ? Le jour où je commence à checker des trucs Des vidéos sur les drogues et la DMT Je commence à voir des ovnis Je pense que c'est un avion mais c'est bizarre Il ne faut pas de... Tu sais quoi ? En fait il faut vraiment que j'en parle de tout ça Parce que c'est vraiment une journée très très bizarre là C'est vraiment très chelou ce qui se passe depuis hier soir Je te dis je suis tombé sur cette vidéo de... Sur cette chaîne hollandaise de drogue là Et puis maintenant je commence à baigner là-dedans Mais tu sais pourquoi ? Enfin je commençais à réfléchir à pourquoi ça m'intéressait Pourquoi ça m'a autant pris là comme ça aujourd'hui C'est vraiment une journée très bizarre en plus Bon il fait beau donc tu vois il y a l'énergie qui remonte Mais j'ai réfléchi pendant longtemps comme ça Pendant que je faisais mon sport sur la route du retour et tout Et en fait je crois que j'ai trouvé Si c'est autant fascinant d'écouter des podcasts et des vidéos Et des gens qui expriment leur ressenti sur des drogues Et notamment des drogues tu sais pas les drogues style cocaïne et tout Pas les stimulants tu vois Parce que ça c'est vraiment la pire connerie du monde Et c'est d'ailleurs très très nocif Mais plutôt sur les substances un peu plus psychodéliques Tu sais comme je sais pas moi le LSD, la DMT Les champignons, les truffes un peu tout ça Juste pour te dire tu vois je suis pas Moi je suis pas un guide d'eau tu vois J'ai testé certains trucs mais ça remonte quand même à il y a un an Et en aucun cas je préconise l'utilisation de tout ça Tu vois moi je te parle juste de ce que je suis en train de découvrir Mais en fait écouter ces gens là C'est si fascinant et c'est pour ça que ça m'a vraiment vraiment attrapé ce matin Parce que tristement et malheureusement Ce sont les seules personnes qui ont à nouveau cette façon de Qui parlent en fait de se reconnecter avec le corps Et de se reconnecter avec les émotions Tu sais parce que c'est vraiment Il s'agit vraiment d'un trip Quand tu prends ce genre de choses là Et que tu vis des expériences psychédéliques Tu vois quand tu fais un trip Il s'agit vraiment d'une reconnexion avec non seulement avec ton corps Tes émotions, tes souvenirs, la conscience en général tu vois Mais il s'agit en plus de bien souvent si tu le prends Enfin ça dépend de comment tu le prends tu vois Mais il s'agit aussi de voyages initiatiques Dans le sens où tu peux vraiment le prendre comme Ouais comme une expérience spirituelle, personnelle Qui te fait grandir Il y a beaucoup beaucoup de gens qui prennent de ces substances là Notamment la DMT et tout Parce que voilà parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose Qu'ils doivent comprendre Ou il y a quelque chose qu'ils ont besoin de vivre et tout Et ils en reviennent complètement changés tu vois Et ce sont ces gens là quand tu les écoutes Qui ont cette façon de parler du corps Et d'une philosophie de vie beaucoup plus proche Et beaucoup plus en fait beaucoup plus simple Que ce qu'il y a aujourd'hui Et que ce qui nous entoure Et que toutes les préoccupations qui nous entourent C'est eux qui parlent véritablement tu vois De juste de se comprendre d'amour Et de d'amour et de compassion Et de plaisir et de passion Et de comment dire De bienveillance envers la vie Alors je sais tout ça Ça a vraiment Enfin quand je le dis comme ça Ça sonne vraiment très cheesy Tu vois très gnan gnan et tout Mais pourtant c'est tellement C'est tellement puissant Et moi je le Enfin je le constate au final Même en dehors de En dehors de tout De toutes les drogues Et de tout De tout ce monde là si tu veux Qu'il y a énormément de choses Et il y a énormément de bonheur Qu'on peut trouver Juste dans des choses tout simples Tu sais c'est tout con Mais ça m'a fait penser à un truc Tout à l'heure je prenais ma douche Il s'est passé un truc en Nouvelle-Zélande Que j'avais complètement oublié Mais sur la fin de notre voyage Sur la fin du voyage À un moment J'étais sur une plage Tu sais Dans un camping quoi Et on était à côté À 100 mètres d'une plage Et il s'était mis à pleuvoir Genre il pleuvait Le ciel électrique Été gris Il n'y avait personne Et il y a un truc qui m'a pris L'eau était magnifique L'océan était très plat Très calme Tu sais Il y avait comme une Et comme une ambiance Très très drôle Qui flottait Avec ses couleurs Mi grise Mi vert kaki C'était vraiment une C'était un monde à part C'était une sensation très à part Et j'étais J'étais tout seul sur la plage Tu vois un grand banc de sable Comme ça Personne aux alentours Et cette eau comme ça Super calme La mer vraiment plate Tu vois Qui ondule un petit peu Mais pas du tout de vague Ou quoi Donc pas un seul bruit Et puis d'un coup Il s'est mis à pleuvoir Des petites gouttes comme ça Et il y a un truc qui m'est venu C'est que je me suis dit Putain C'est le moment où jamais Je vais aller me baigner à poil Dans la mer Tu vois Et j'enlève mon maillot Et je saute dans l'eau Comme ça Et puis l'eau était chaude Parce que tu sais À l'extérieur Il pleuvait Il faisait froid On avait froid à l'extérieur Et je suis rentré dans la mer Comme ça Et il faisait si bon Si chaud Et j'étais Je sais pas si t'as déjà testé Cette sensation Mais de nager dans l'eau à poil C'est un truc absolument C'est une expérience de vie Sans déconner Parce qu'aujourd'hui Tu sais On est toujours serré Avec nos habits et tout On sait plus ce que c'est Que d'être dans la nature De gambader à poil Dans la forêt Dans la savane Rien que de courir tout nu On sait jamais ce que Enfin je sais pas Si t'as déjà essayé Mais c'est hyper rare De ressentir la sensation De voilà Des membres Et de la chair Qui pend Et qui rebondit Et qui C'est hyper chelou Cette vidéo que je te fais Mais revenons Revenons dans notre océan Et ouais Et je te dis pas La sensation de bien-être À la base C'est quelque chose De complètement Tu vois C'est tout simple C'est tout idiot Je veux dire Y'a rien derrière Y'a pas de récompense Y'a pas de Y'a pas d'objectif Comme aujourd'hui On peut se fixer des objectifs De ouais Il faut que je gagne autant d'argent Et après je serai heureux Et tout Et effectivement t'es un petit peu plus content Un petit peu plus content Quand t'as atteint tes objectifs Non là Il s'agissait juste D'enlever son calabar Et de plonger dans l'eau Dans l'océan Avec personne autour Et d'être au chaud Et de profiter De nager Et de ressentir le contact Tout ça c'est génial Tu vois moi aussi Je le poursuis On le poursuit tous Mais plus tu pousses Dans ce sens là Plus Plus y'a de Plus Ça te laisse aussi De l'espace ici Parce qu'il y a plein de choses ici Sur ce plan là Sur ce plan très naturel Très terre à terre Très sensation Vis-à-vis de soi Et 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 conscience de son corps Et tout ça Y'a énormément à explorer Dans ce monde là Et c'est pour Ça me fait tellement du bien De replonger dans ce monde là Bon du coup La porte d'entrée C'est les drogues La DMT et tout Tu vois Donc pas le truc le plus glamour du monde Mais pourtant Ça Enfin je sais pas C'est juste le plaisir De replonger dans un monde Que t'avais l'impression Que ça fait Duquel t'avais l'impression D'avoir été déconnecté Pendant très 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 longtemps quoi Et tu Et tu replonges Dans cet univers Et tu découvres Qu'il y a une toute autre facette De la vie Que t'avais complètement oublié Ou ignoré Ou manqué Et que Waouh Ça aussi ça existe C'est incroyable Vraiment Ça me Bon Ça me fait du Ça me fait du bien Tu vois Ça te reconnecte à la terre Tu vois Ça te reconnecte au fait que Que les choses sont simples aussi Tu vois Des fois on se prend vraiment trop la tête Et Et la meilleure façon d'être heureux C'est C'est autant de réussir financièrement Et dans sa carrière Que D'aller une fois par semaine Faire un footing à poil Sur le stade Dans le stade du village Tu vois Enfin le fais pas Parce que tu risques de te faire enfermer Mais tu vois C'est ça le problème aussi C'est que Malheureusement On s'éloigne de tout ça Parce qu'aujourd'hui Ça paraît chelou Et tout Et c'est marrant Parce qu'il y a cette notion Que l'humanité progresse constamment Et que depuis la nuit des temps On progresse Mais de ce côté là Sur le plan Sur le plan Comment dire Sur le plan physique Sur le plan bonheur Comment dire Réduit à l'état de l'enveloppe corporelle Tu vois Le bonheur Le bonheur pur Juste être bien dans son corps Être bien soi Et faire des choses Qui nous font plaisir Qui nous font nous sentir bien Bah c'est marrant Mais on a l'impression On a l'impression de régresser Parce que ça C'est des choses que Tu sais C'est des choses que les mayas Ils faisaient Tu vois Les mayas Les aztèques Tout ça Pareil Dans la médecine orientale C'est des choses Que les gens faisaient Tu vois Ils allaient se baigner Dans des grands torrents Tu sais Les russes Qui se plongent le corps Dans un lac d'eau glacée Pour Déjà en tant que tradition Mais pour renforcer Leur système immunitaire Tu vois Sans rentrer dans Tous les aspects de religion Mais Toutes ces choses Que les anciennes civilisations Faisaient Qui aujourd'hui Nous paraissent comme des trucs Des rituels tribaux Complètement décalés Complètement débiles Parce qu'à l'époque Ils connaissaient pas la médecine Ou quoi Et bah C'est marrant Mais quelque part Tu te rends compte que Que en fait Peut-être qu'ils en savaient Plus que nous Et que Effectivement Ils étaient pas aussi à la pointe Que nous En termes de technologie Et de médecine Aujourd'hui On sait faire des trucs Absolument incroyables Tu vois Mais il y avait tout ce côté Où 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 Ils avaient compris des choses Et que nous On a peut-être On a peut-être zappé Au bout d'un moment En cours de route Tu vois Donc c'est fascinant Bref Écoute Ouais c'est fascinant Vraiment Et tu vois Enfin moi je me censure pas J'ai envie de te partager tout ça Parce qu'au final C'est tellement C'est tellement intéressant Et c'est tellement C'est tellement Ce serait tellement dommage De se limiter A juste cette partie là Tu vois Cette partie de réussite sociale Et de cette réussite sociétale Tu vois Parce qu'il y a les deux Et moi les deux me passionnent Et j'ai envie de te partager les deux Tu vois Et j'ai vraiment envie de Ouais de Je sais pas D'explorer un peu tout Et effectivement Quand je découvre des trucs Te les partager Tels qu'ils sont Tu vois Te partager toutes les techniques Que j'ai trouvées Moi je trouve ça passionnant Et ouais Je sais pas Je sais pas C'est absolument génial Bref Écoute Je vais te laisser là Pour aujourd'hui Je voulais pas faire une vidéo là dessus Mais c'est pas grave Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Ah oui du coup Bah tu sais Hier il y a eu la formation Sur la communication Et comment avoir un dialogue sincère Quand t'es quelqu'un de timide Quand t'es quelqu'un Qui a du mal à demander des choses Quand t'es quelqu'un qui est pas à l'aise Avec le fait de demander des choses à quelqu'un Parce que t'as l'impression de déranger T'as l'impression de Ouais de T'as peur qu'on te dise non ou quoi Mais aussi à l'oral T'as envie d'être quelqu'un d'intéressant Et tu te sens mal Parce que t'as l'impression Que t'es un petit peu timide Enfin bon ouais Je vais pas te refaire tout le truc Tu vois Je t'ai sorti une vidéo hier Où on parle d'une méthode Pour devenir authentique tout simplement Et devenir intéressant Mais sans devenir Une espèce de bête de foire Une espèce de showbizman Tu vois Comme je le disais hier Et tout ça c'est dans la description Donc si tout ça ça t'intéresse Regarde Jette un oeil sur cette vidéo Tu vas apprendre plein de choses Du coup moi je te dis à la prochaine mon ami Je vais aller manger Et je te dis à demain Et puis je te reste connecté Bah ici quoi On va reparler de tout ça et tout Je vais peut-être changer d'un coup de domaine Tu vois Je vais peut-être rentrer dans des trucs Un petit peu plus terre à terre et tout J'ai repéré notamment des auteurs Et des personnes De qui j'ai beaucoup beaucoup envie d'apprendre Ils ont des livres Je vais les lire et tout Et je te partagerai tout ça Donc voilà Ecoute mets moi un petit pouce bleu Si ça t'intéresse Ça me donnera un petit indicateur de savoir Et aussi si t'as des questions Tout ça c'est dans la description T'as un formulaire pour me poser la question Et t'as la vidéo dont on a parlé hier Sur la communication Regarde tout ça en dessous Moi je te laisse Je vais manger Je te dis à la prochaine mon ami Je vais me donner un petit pouce bleu